hey bienvenue tout le monde non ne vous en faites pas ce n'est pas un futur exercice vous pouvez en avoir si vous le demandez simplement ici c'est juste une démonstration parce qu'on va parler de ce type d'éléments donc ça s'appelle une vis à rouleau et je souhaitais vous en parler parce que selon moi de ce que j'ai appris en matière de mécanique ça présente un problème assez inconvenant qui est le suivant une reprise seulement partielle de la surface de contact disponible donc de la répartition de la charge et à mon sens en tant que mécanistique c'est un problème c'est un problème pour des raisons que je vais exploser hop tiens là ce coup ci il est visible c'est pratique donc en quoi c'est un problème et bien c'est un problème parce que ici par exemple au niveau d'avis on doit voir quelque chose comme genre 60 66% tout au plus de la surface de contact utilisée donc c'est à dire que sur ces 66% de surface se répartissent 100% de la contrainte axiale et les rouleaux c'est encore pire j'ai calculé ici on a 100 degrés ici aussi ce qui est à 160 degrés donc au total hors contrainte c'est à dire que ça fait 55% du rouleau seulement 55% de la surface du rouleau qui est mise en contact qui supporte 100% de la contrainte et au niveau des trous on doit être kiff kiff avec la vie c'est à dire 60% donc c'est pas génial mon sens l'autre inconvénient que je vois évidemment quand je regarde ce genre de composants c'est au niveau de la maintenabilité parce que ici par exemple mon assemblage il fait 17 pièces c'est à dire un écrou une vis et 15 rouleaux donc c'est à dire 15 pièces qu'il faut faire tourner simultanément de manière synchronisée en espérant qu'il n'y en ait pas eu une qui a utilisé son jeu au point que ça puisse limer raboter une partie du filet aussi bien filet extérieure de la vis centrale que filet intérieure de l'écrou alors l'astuce ici c'est que le rouleau devait servir de corps intermédiaire afin de contrer le phénomène de sens opposé de rotation comme il y aurait avec un écrou directement sur une vis donc sur une boulonnerie classique donc cette conception est mise en avant pour les applications de vitesse au détriment de la puissance malgré ce qui est vendu notamment au niveau de la vidéo e-wellys ce que j'ai découvert hier que je vais vous mettre en lien ici que vous sachiez de quoi il parle et d'où est venu l'idée de parler de ce sujet alors là vous avez donc les problèmes exposés ne serait-ce que par rapport à l'assemblage on en a encore d'autres au niveau de l'équilibrage par exemple si vous avez un rouleau qui fait ne serait-ce que 10 g de plus il va faire osciller tout le bazar qui va de toute manière aussi le truc c'est que s'il fait genre 10 g de plus il risque de faire une oscillation en dehors de ce qui est tolérant pour l'assemblage voire pire encore il risque de se briser et de coincer complètement l'assemblage ça c'est un problème qui techniquement à peu voire aucune chance d'arriver quand vous faites un assemblage vis écrou directement pour le guidage alors avertissement si vous voulez quand même le faire libre en vous je ne fais que vous avertir de mon point de vue de technicien mécanicien parce que j'ai travaillé dans la maintenance j'ai eu l'information là dedans et s'il y a bien une réflexion que j'ai apprise c'est plus vous complexifier et votre équipement plus votre maintenance sera coûteuse plus vos technicien risque de s'en plaindre surtout si les pannes se répètent ce qui peut avoir des chances d'arriver avec ce type d'équipement surtout si il y a des arrêts à des des positions multiples à des vitesses variées et avec des charges différentes ça c'est un problème dont vous devez être conscient au moment de la conception alors vous pouvez surdimensionner de sorte à anticiper tout ce qui peut y avoir comme surcharge éventuelle comme arrêt précipité d'urgence pour n'importe quelle raison de façon à réduire le mais plus vous faites un équipement gros plus il sera coûteuse donc à mon sens ce genre de composants offre trop peu de vertu pour être une solution sérieuse après j'empêche personne de s'en servir chez soi ni le modéliser ni l'imprimer vous dit simplement je ne m'en servirai rien de plus alors j'aurais apprécié pouvoir vous en faire l'animation heureusement pour moi la vidéo d'Ewaylix vous montrera comment ça marche ceci annoncé enfin ceci évoqué plutôt justement passons aux annonces alors étant donné les circonstances et les récents événements survenus dans ma vie la fameuse grosse correction que je prévoyais de faire pour le samedi 1er mai n'aura finalement pas lieu je le regrette j'en suis premier navré j'en étais aussi impatient que vous pour ceux qui l'attendent en tout cas que lorsqu'il y a un épisode qui parait en premier même si c'est moi qui l'ai fait je vous le confie je suis aussi impatient vous de le voir être en ligne donc après plutôt que de vous faire un gros bloc indigeste parce que oui certes j'ai réalisé les pièces mais non je n'ai pas forcément fait la capture vidéo au moment de les réaliser et pour certaines tant mieux parce que ça aurait multiplié par 3 4 voire 10 la durée par rapport à l'élément final donc je vous propose un format normalement je pense durer maximum une demi heure peut-être un petit peu plus avec en entrée la correction en plat principal une autre nouveauté sur la chaîne une saga sur la modélisation d'un projet personnel parce que j'ai remarqué que les saga ça avait tendance à bien fonctionner et en dessert plutôt que là encore de faire un gros épisode dédié à ça je ne peux déjà pas assurer une grosse correction pourrait pas spécialement plus sur un épisode de ce genre vous avoir une rubrique curiosité mécanique donc c'est à dire une bizarrerie machine curieuse chaque semaine donc un sujet 5 à 10 minutes tout en lien en source dans la description naturellement alors autre événement à venir parce que vous l'avez probablement remarqué oui j'ai fait la transition vers frica 0.19 j'ai installé la snap je l'ai pas juste télécharger et exécuter il va y avoir également un épisode un programme un contenu plus détaillé sur les éléments de l'atelier qui re celui-ci d'ailleurs s'étant enrichi de quatre nouveaux éléments qui sont ici dont avec ici par exemple j'étais les fameux éléments des courroies grante et j'étais de que l'on trouve souvent sur les imprimantes 3d notamment donc on prendra le temps qui revenir plus en détail d'explorer les limites qui est possible de faire ce qui va poser plus de problèmes on s'y attardera ça sera probablement également un contenu en accès en première pour le lundi midi on va tâcher de garder ce rythme parce que il semblerait que ce soit un bon rythme de publication comme ça fédère pas mal de monde parmi les abonnés donc on va tâcher d'y rester fidèle en attendant d'ici là comme habituelle conclusion continuer à réagir partager liker commenter vous abonner inciter à s'abonner il n'y a jamais trop de pour réguler en attendant moi d'ici là je vous souhaite d'explorer à fond votre logiciel portez vous bien et d'ici là à la prochaine